bonjour les frères et sœurs de l'émission se borne que la paix du seigneur soit avec vous aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une chose d'assez important de vie et très important parce que certaines personnes qui sont parfois frustrées à cause de cela ils se disent que waouh pourquoi on n'a pas ceci pourquoi on n'a pas cela et les gens sont tentés de se casser la tête pour avoir toutes ces choses de quoi s'agit-il il s'agit du succès la gloire les gens aimeraient avoir le succès et l'avoir que les personnes qu'on voit à la télévision alors que la réalité est là et la réalité c'est que parfois ces gens ont dû travailler très dur pour y arriver et pas seulement travailler ça veut dire que ce n'est pas une chose qui est tombé du ciel ou qui est apparu tout d'un coup tout d'un coup ça a été le fruit aussi d'un long processus d'un long travail surtout quand quelqu'un obtient une richesse qui vient de Dieu en tout cas si vous vous recherchez vraiment une richesse pure et non celle du diable qui est corrompu si vous recherchez une richesse pure venant de Dieu vraiment il va falloir travailler dur et il va falloir aussi travailler sur une longue période et c'est ça le bon chemin regardez par exemple quand on va à l'école pourquoi est-ce qu'on va à l'école on va à l'école tout simplement parce qu'on veut préparer l'avenir n'est ce pas mais oui mais est-ce que ça prend un an est-ce qu'en une seule année on peut terminer tout son cursus scolaire non ça prend du temps ça peut prendre beaucoup de temps c'est comme quelqu'un qui commence à travailler à l'âge de 20 ans il commence à travailler à l'âge de 20 ans et il est intelligent il fait des économies et c'est là tout le matin il travaille dur et il se prive de beaucoup de choses pour pouvoir atteindre les objectifs qu'il va atteindre dans 10 ans ou dans 20 ans ça veut dire quoi ça veut dire que lui il souhaite par exemple devenir devenir plutôt devenir médiataire dans 20 ans et il a décidé de tout faire pour y arriver mais sur le bon chemin qu'est ce qu'il va faire ou qu'est ce qu'il fait c'est qu'il fait c'est que ça soit il réfléchit même la nuit pendant que tout le monde a dormi lui il a les yeux ouverts il ne fait que penser réfléchir sur comment va faire pour atteindre son objectif le plus précieux son objectif ultime parce que il s'est dit que vraiment avant de quitter la terre il faut que lui finisse par devenir milliardaire et le monsieur commence à réfléchir et il étudie aussi comment les gens qui sont devenus milliardaires ont fait pour l'être pour devenir milliardaires et il va découvrir beaucoup de choses c'est une personne bien il vous parle d'une personne bien qu'il ne veut pas passer par la facilité là il va falloir vraiment vous prouver de beaucoup de choses quand je vous dis vous prouvez de beaucoup de choses c'est à dire faire des sacrifices beaucoup de sacrifices travailler dur je dis bien travailler dur pour y arriver vraiment travailler sérieusement dur et c'est pas de la plaque quand vos amis vont vous éviter d'aller aller boire d'alcool et toutes ces choses que vous connaissez à un moment donné vous serez obligé de leur dire non même sans donner les raisons vous serez obligé oui vous serez obligé parce que vous voulez vraiment atteindre c'était niveau et quand vous voulez atteindre ce niveau de grandeur là je vous assure qu'il va falloir vraiment vous pouvez de beaucoup de choses d'être tels que les amis là c'était il ya certaines amis que vous avez pu avoir à cause du niveau que vous voulez atteindre genre les amis nous font que vous parlez des choses qui n'ont aucun sens des choses qui ne doit pas être toi tu as 20 ans et l'ami te parle d'avoir dix copines d'avoir un palmarès des femmes des 100 femmes coucher avec 100 femmes sans filles ça ça doit pas être ton intérêt tu dois pas t'intéresser à cela tu dois décager tous ses amis qui te parlent ainsi tous ces amis qui ne vont pas te permettre d'aller de l'avoir il va falloir que tu te sépare de ces gens il n'y a pas de bénéfices sans sacrifice on ne peut pas faire de bénéfices sans casser des oeufs à un moment donné il va falloir que tu sois tu sois seul oui oui il ya beaucoup de personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux en train de nous monter tout à l'heure les nouvelles voitures les nouvelles maisons que d'acheter c'était acheter acheter les maisons à 600 millions d'euros à 10 millions d'euros ça dit ça varie mais le truc ce que c'était n'ont pas le courage de venir vous dire comment ils ont fait pour avoir tout ça et ne veulent pas vous dire que ils ont dû travailler dur dans leur vie avant d'atteindre ce niveau là moi j'ai été curieux d'aller au fond pour voir dans la vie d'une personne comment cette personne a travaillé dur et j'ai tout couvert ça j'ai regardé cette personne cette personne est elle travaille de l'industrie du cinéma cette personne tourne des films et j'ai regardé sa vie aujourd'hui comment elle a réussi elle a même ses confonds c'est dit c'est un homme qui a 4 à 5 enfants maintenant et vraiment il est une belle femme j'ai dit ah vraiment pour arriver jusqu'à ce stade là qu'est ce que cette personne a dû faire qu'est ce qu'elle a fait qu'est ce qu'elles sont quels sont par cours c'est comme ça vous devez réfléchir c'est comme ça vous devez réfléchir je vais aller j'ai jeté un coup d'oeil sur son passé et je découvre que cette personne a fait beaucoup de films j'ai dit même c'était des films c'est presque des films filmés en blanc noir vous voyez les films les films l'utiliser en blanc noir c'est un peu comme ça j'ai dit mais ah cette personne nous montre sa vie avec des voitures des voitures de luxe et tout ça mais elle ne nous dit pas combien de fois elle a souffert dans sa vie avant d'aller jusqu'à ce niveau parce que ce qu'il faut partager ce n'est pas qui vous êtes devenu aujourd'hui que vous êtes devenu aujourd'hui les gens vont voir ça mais ce qui va faire la différence c'est de nous montrer oui nous montrer votre souffrance comment vous avez travaillé dur et comment vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau Dieu merci il y a une célébrité qui a eu à parler de ça il s'agit de qui il s'agit de cristiano ronaldo cristiano ronaldo ce joueur portugais là qui a joué dans plusieurs clubs il a dit beaucoup de choses il dit que les gens disent que à ce cas là il a des 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 voitures de l'eau de voitures très chers il a des il a des des montres très chers il a tout ça mais ce qu'ils ne savent pas en réalité ce que j'ai souffert dans ma vie c'est que j'ai souffert dans ma vie et ça vraiment ils ne le savent pas ils ne savent pas que j'ai vraiment fait de gros sacrifices j'ai vraiment mis des choses de côté je me suis privé de beaucoup de choses avant d'arriver jusqu'à là où je suis aujourd'hui et vous devez le savoir il dit vous devez le savoir vous devez savoir qu'il a souffert dans sa vie il a beaucoup souffert il a travaillé dur vraiment j'ai vu ça ça c'est venu vraiment confirmer tout ce à quoi je pensais ce sont pas toutes les personnes que vous voyez qui sont des nuits riches qui ont forcément vendu les âmes au diable celles qui n'ont pas vendu les âmes au diable et qui ont travaillé dur peuvent vous dire clairement la même chose les gens vont vous dire moi j'ai connu la souffrance j'ai dû faire du grand sacrifice avant d'arriver jusqu'à là où je suis regardez moi par exemple je sais l'exemple c'est j'avais combien d'abonnés au départ 0 abonner c'est moi même avec un autre compte je me suis abonné à moi même c'est à dire il y avait une chaîne YouTube qui s'appelle New York Studio 4D cette chaîne YouTube est disponible New York Studio 4D là-bas c'est une chaîne high tech j'ai fait des vidéos high tech j'ai appris j'ai appris j'ai fait des exploits j'ai montré des choses comme mon manipule son potable son ordinateur parce que ça aussi c'est une de mes formations c'est de là que tout a commencé avant que New York Studio 4D le laisse vous voyez non quand New York Studio 4D a été créé moi même je me suis abonné à New York Studio 4D après j'ai connu beaucoup de persécutions beaucoup d'attaques mais ceux qui ont suivi New York Studio 4D ceux qui ne sont abonné à New York Studio 4D depuis 3 longtemps savent que je vous dis la vérité quand j'ai dit que j'ai reçu beaucoup d'attaques même à l'effet des recherches regardez même mes premières vidéos dans ma première vidéo j'étais comme j'étais pas comme je suis aujourd'hui c'est pas que je suis arrivé hein mais j'étais pas comme je suis aujourd'hui les frères c'est j'ai souffert j'ai souffert de ma vie trop souffert de ma vie je pense que je pourrais faire un film à la fin pour m'entourer au monde un type commun de foi j'ai souffert j'ai souffert j'ai déjà j'ai déjà accepté beaucoup de choses j'ai dû faire des grands sacrifices dans ma vie j'ai dû faire des choses que vous ne pouvez pas comprendre une fois et ça j'ai souffert pour arriver là où je suis il a fallu que j'ai la foi une foi vraiment très solide pour Dieu Dieu m'a parlé Dieu m'a dit écoute lance toi dans les trucs moi je t'accompagne je n'ai pas là physiquement pour que je puisse croire que c'est un ami qui m'a parlé et que je peux compter sur son aide non c'est-à-dire que là j'ai dû avoir la foi travailler moi me prendre mon argent acheter le matériel c'est beaucoup d'argent me priver du sommeil alors je vous parle même là je n'ai pas dormi toute la nuit je n'ai pas dormi parce qu'il faut que je sois éveillé pour ne pas que le diable puisse travailler sur mon dos donc je suis éveillé je vois tous les mouvements du diable jusqu'au réveil dès que je suis réveillé je peux maintenant accomplir ce que j'ai prévu accompli je ne veux même pas que le sommeil profond me prend du sol que je rate ce que j'ai prévu faire la journée et c'est dans cet état là que je viens vers mon corps pour vous parler ça c'est un très grand sacrifice parce que là c'est ça la réalité il n'y a pas de bénéfice au sacrifice il y a vraiment beaucoup d'amis aujourd'hui je n'ai plus d'amis physiques c'est vous, c'est moi, mes feuilles sur internet en cause, en échange dans les commentaires du coup j'ai permis à vous selon dans la vie réelle j'ai juste 4 frères c'est à dire nous sommes signes de la famille tous des garçons moi c'est le deuxième ça c'est la famille mais pour dire les amis les amis avec qui vous allez dans les maquis boire de la bière chercher les femmes je n'ai pas ça dans ma vie j'ai dit même croire dessus parce que il n'y avait pas de beaux amis pour me conseiller pour m'amener là où je dois aller seul le temps j'ai vu que c'était un bon ami c'est pourquoi je suis resté avec lui maintenant je m'accroche à Dieu afin que les deux les forces combinées ça veut m'amener là où je dois aller oui 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 c'est de ça qu'il s'agit il n'y a vraiment pas de bénéfices sans sacrifice en tout cas si vous voulez atteindre le niveau que vous voulez atteindre parfois il va falloir faire des heures supplémentaires il va falloir économiser il va falloir même se priver de certaines choses aujourd'hui vous voyez les jeunes gens les jeunes filles telles qu'elles ont de l'argent elles veulent s'acheter un iphone le iphone 13 déjà les me renseigner le prix est monté ici ça coûte quand même il voit 1 500 il voit 1 150 000 francs cfa je vois aussi 1 000 000 je vois aussi 940 000 je vois toutes sortes de prix ça peut même aller jusqu'à 1 ça va même c'est pas que ça peut ça va jusqu'à 1 500 000 les gens qui veulent les 256 giga les 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 512 giga maintenant il y a les intérêts en minutes de près près de 2 000 euros toi tu n'as rien tu n'as encore rien construit et c'est ce que tu veux pourquoi ça c'est la question si tu achètes cela parce que tu veux utiliser cela pour tu fais de l'argent je valide mais si tu veux acheter cela juste parce que tu as envie de te faire voter ça ne sait rien ça ne sait rien ça ne sait rien ça ne sait rien cette année c'est l'iPhone 13 l'année prochaine c'est l'iPhone 14 quand tu vas regarder ton iPhone 13 et tu vas regarder le nouveau iPhone 14 tu auras l'impression que tu aurais dû attendre le iPhone 14 parce que ils t'auraient donc pour regarder le iPhone 14 tu auras l'impression que ton portable ne sait rien où est-ce que tu vas alors que si tu avais utiliser cet argent là pour pouvoir investir l'argent 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 qu'elle a là l'argent là il n'y a pas son 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 2020 ou son 2022 ou bien c'est 2023 l'argent c'est l'argent ça garde la même valeur c'est-à-dire que peu importe le nombre d'années qui vont passer devant toi l'argent va garder la même valeur donc si tu as investi dans le business et que ça te rapporte de l'argent l'argent sera là ton business sera là tu vas évoluer en tout cas investis là où tu dois investir afin que ça puisse te rapporter de l'argent et non elle va prendre ton argent miser dans quelque chose qui va même pas t'apporter quelque chose et puis si tu as besoin de quelque chose il faut rechercher ce qu'il te faut et non ce qui va te permettre de faire le peuple au quartier de monter monter à tout le monde c'est laisser à rien c'est tout ça que je vous appelle j'appelle cela les sacrifices plus que tu souhaites avoir cela plus que tu veux tu souhaites avoir ce pointin il va falloir que vraiment que tu fasses quelque chose par exemple moi en ce moment j'ai besoin aussi d'un iphone 13 parce qu'il y a beaucoup de choses qui me plaisent là-dedans mais j'ai déjà acheté un iphone 12 parce que je veux faire cette vidéo que je l'utilise comme caméra pour faire les vidéos ici c'est pour la raison pour laquelle j'ai acheté non mais il y a un fauteuil qui est venu je suis égal il y a un fauteuil qui me plaît mais quand je fais le calcul mon argent n'arrive pas et c'est pour ça il vient me casser la tête pour dire que hé mon argent n'arrive pas aidez-moi je me contente de ce que Dieu m'a donné même si Dieu me fait la case qu'un abolit il me fait un don je ne vais pas me plaindre il a dit que ah qu'est-ce que c'est le don que peut-être Dieu m'a donné pour qu'il puisse l'utiliser pour faire quelque chose ou bien pour arracher l'iphone 13 pour faire encore deux choses mais je me contente de ce que j'ai et je fais d'autres objectifs je veux viser d'autres objectifs il a dit que j'ai besoin d'espace il a dit que là j'ai besoin d'espace j'ai besoin d'espace j'ai besoin d'une grande maison donc je suis obligé de passer à autre chose laisser passer l'iphone 13 laisser passer l'iphone 14 l'iphone 16 je m'en fous tout ce qui m'intéresse ce sera la maison du fracois travailler dur économiser épargner et puis construire la maison aller de l'avant maintenant demain quand les gens vont voir que j'ai construit j'ai fait des choses qu'est-ce que les gens ont dit ? ils vont commencer à dire que oh il y a souvent c'est un brûteur il y a souvent c'est ici alors que alors que ma souffrance la souffrance est ici ma souffrance est là devant vous mais ça ne me dit rien parce que les hommes parlent toujours c'est ce qu'ils disent c'est la chose chose qu'ils savent faire mais je regarde tes voies et je regarde Dieu est-ce que tu as prévu de ma vie ? il y a des choses vers lesquelles il ne faut pas courir laissez les choses à venir vers vous si tu as prévu cela de votre vie ça va venir vers vous mais vous là réalisez la condition c'est-à-dire soyez obéissants ne soyez pas des gens qui ne priez pas vous ne priez pas leur votre dit les musulmans voient la mosquée vous vous allez boire de la bière le dimanche le chrétien vous allez dimanche vous allez dimanche vous allez dimanche vous allez regarder le match de football et c'est vous ne priez pas vous êtes là comme ça vous n'avez aucune croyance vous dites que vous êtes athée si vous êtes athée c'est bien pour vous mais une chose à suivre c'est que nous devons croire dans celui-là qui a créé la terre on a besoin de son aide c'est terre c'est sa terre ce monde-là celui qui a créé tout ça on a forcément besoin de lui pour le voler c'est pourquoi il va falloir se connecter à lui quand vous vous connecter à lui vous appeler beaucoup de choses vous donne beaucoup de connaissance la sagesse il va falloir avoir la foi il va falloir avoir quoi ? je dis bien la foi ayez la foi la foi est seule ayez la foi le courage d'inventer toutes ces difficultés surtout éloignez-vous de la facilité éloignez-vous de ce qui est facile bien que vous voulez aller acheter un terrain ou bien un appareil un pointable tout du genre tout ce qu'on vous dit oh venez 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 vous pouvez dire moins cher vous allez l'avoir vous allez l'avoir vite vite chap chap il faut éviter ces occasions je sais bien que vous aimez bien les occasions mais faites attention allez à la maison mère pour acheter ce que vous voulez acheter ne restez pas sur la route avec les gens qui vont sur la route parfois les choses même vous n'êtes pas sûr que ce soit simple parce que vous aimez tellement vous aimez tellement diminuer le produit vous voulez pas aller à la maison mère vous pouvez pas diminuer le produit à la maison alors que d'ailleurs on peut vous vendre un faux produit vous voyez on peut vendre carrément un faux produit à la maison mère seulement vous pouvez avoir ce qui est bon vous voyez ça fuyez la facilité quand vous voulez vraiment réussir dans la vie oui donc le sol est plus complexe et frère quand vous voyez la cristal ronato la lionel messie tous ces gens que vous voyez là à la télévision avec la voiture du luxe ces gens là si vous voulez être comme eux le seul chemin là c'est le travail et le sacrifice il faut faire des bons sacrifices il faut faire des bons sacrifices au moins il faut qu'il faut et priez Dieu pour que Dieu puisse vous bénir par des très bonnes idées qui vont vous permettre de devenir riche vous voyez non c'est juste ça voici le résultat de mes recherches que je partage avec vous ce matin vraiment travaillons dur mes frisseurs travaillons dur tout ce que nous recherchons tout ce que nous recherchons les belles fointures les trucs de luxe nous pourrons les obtenir mais il faut travailler dur mais peu importe le temps ça va prendre nous devons travailler tout continuer à travailler dur restez concentrés ne pas être distrait restez concentrés donnez-vous des limites des limites ne faites pas certaines choses ne buvez pas si vous voulez boire buvez un peu ne vous saoule pas si vous voulez manger mangez un peu ne mangez pas trop au point où ça vous sort par les narines parce qu'il faut que votre esprit travaille quand il y a trop de nourriture dans vous c'est chaud ça crée vous voyez non vraiment le frère seul force à vous nous commençons cette belle semaine je vous dis force à vous les frères travaillez dur travaillez sérieusement ne vous laissez pas distrait si vous êtes mari vous êtes une femme une femme à la maison pardonnez ne cherchez pas femme d'héros c'est que j'ai l'héros pour votre argent gratos 4 gratos restez vos femmes tranquillement avec vos enfants et puis vraiment Dieu va bénir vos affaires en tout cas n'oubliez pas Dieu n'oubliez vraiment pas Dieu bénir votre digne ça aide et vraiment souvenez-vous aussi des gens qui sont en difficulté ça aide aussi tout ça ce sont des bénédictions que vous allez ramener vers vous et puis quand vous donnez à Dieu donnez sans pression donnez sans pression donnez avec joie si vous n'êtes pas pas avec joie ne donnez rien mais vous voulez donner avec joie faites-le faites-le parce que cela est juste surtout la dîme vraiment c'est des choses importantes c'est une personne qui vous dit que la dîme ça ne sert à rien c'est pour les gens du passé et tout ça en tout cas moi depuis que j'ai commencé je travaille ici sur l'entrepreneur à chaque fois que Dieu me donne quelque chose même si c'est petit je donne l'intime je donne la part de Dieu même si je n'ai rien et que cela se choisit même la part de Dieu parce que je me dis que la vie que j'ai je ne l'ai pas payé je n'ai pas payé pour voir ça est-ce que vous payiez pour pouvoir respirer est-ce que vous payiez pour que l'air beaucoup tout de ثon est ce que vous payez pour que le soleil vous éclaire ou bien que la lune sau keepingster la lune est-ce que vous payez pour que vous vous réfléch Caption alors que nous on sait que il y a certaines qui sont moins dans le sauvage est-ce que vous payez est-ce que vous payez est-ce que vous payez à beaucoup de choses je pense que nous devons être reconnaissants à Dieu tu as dit la 10 000 enfants de l'église on donne à l'église en tout cas ça ne rentre pas dans ta bouche tu donnes ça à l'église tu soutiens l'œuvre de Dieu et puis voilà tout reste en toi et Dieu tu as tout ça là qui peut vraiment de bloquer beaucoup de choses chez vous mais n'oubliez pas fuyez la facilité fuyez beaucoup la facilité et le chemin du diable parce qu'il y a un chemin vraiment très rapide qui permet de même croiser tout ce que je vous ai dit c'est-à-dire c'est le chemin du diable mais là-bas pour pouvoir réaliser il faut faire des sacrifices des sacrifices humains il y a tant de choses qu'on a appris ici mais je préfère ne pas vous en parler parce que dans cette vidéo je veux vous parler juste du bon chemin du bon chemin que je peux que vous apportiez maintenant si vous avez dû apporter ce chemin je vous apprendis maintenant allez jusqu'au bout jusqu'au bout c'est tout de bonnes choses pour vous peu importe les difficultés que vous avez trouvé ce chemin foncez le temps de réussir vos enfants vous suivent votre chemin faites cela à cause de vos enfants faites cela à cause de la prochaine génération faites cela à cause de Dieu aussi et faites cela à cause de l'éducation que vous avez reçu que Dieu vous facilite un peu la tâche parce que c'est pas facile c'est facile toute la tâche c'est pas facile et je pense que ça va aller prier pour moi aussi j'ai beaucoup de choses que j'aimerais avoir mais je fais avec que Dieu essence nos prières que Dieu essence nos prières que Dieu bénisse Faites merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo si vous voulez soutenir sur le banc si vous ne me manquez la question ne se trouvait rien vous pouvez cliquer là-dessus pour télécharger une note où se trouvent toutes les informations mancaires que Dieu bénisse les frères et soeurs prenez soignez-vous et soyez pas de l'action c'est parti